La maison d'accueil spécialisée est organisée comme un petit village. Cinq pavillons et un appartement autour d'un jardin central. Chaque unité accueille dix résidents, polyhandicapés ou autistes. Tous participent selon leur capacité à la vie en collectivité. Qu'est-ce qu'il reste ? Les verres. Allez, impeccable. Quelqu'un comme Angéline qui a beaucoup de capacités, même pour la sociabiliser, pour qu'elle ait une estime de soi un petit peu meilleure. On l'a fait participer à des choses, on la félicite. Ce soir, ce sera une autre résidente qui mettra le couvert. Un autre qui ira peut-être amener les poubelles. Un autre qui triera le linge avec nous. Et à côté de ça, ils auront des activités plus choisies ou culturelles le reste du temps. Les après-midi sont organisés autour d'activités manuelles et sportives par petits groupes ou de sorties extérieures, avec toujours le même objectif, stimuler les capacités des résidents. Prends une petite perle. Et tu la loges dans le trou où tu as mis de l'eau. Super. A toi. Depuis plusieurs mois, deux résidents autistes participent même à des ateliers en milieu professionnel, dans la boulangerie d'un supermarché. Leslie est chargée d'étiqueter, mettre en sac puis en rayon les baguettes. Des tâches qu'elle apprend petit à petit à effectuer en autonomie. Nous, on est là vraiment juste pour accompagner des fois des gestes ou la guider dans certains gestes. Mais le but, c'est ça. Principalement, c'est qu'à la fin, qu'elle arrive à le faire toute seule et qu'elle fasse un cheminement en autonomie. Une plus grande autonomie permet justement à six résidents de vivre en colocation dans un appartement hors les murs. Toujours encadrés, ils font eux-mêmes leurs courses et préparent leur dîner. Des responsabilités qu'ils apprécient. Nicole est très douée en cuisine. Donc c'est vrai qu'elle participe souvent. C'est-à-dire, j'ai vu la cuisine. Tu as passé un diplôme, je crois. Oui. C'est quoi comme diplôme que tu as ? J'appuie. Vous aimez bien, du coup, faire la cuisine ici ? Ah oui. Pour tout le monde ? Non. Malheureusement, les places sont chères dans ce genre de structure. Ici, 60 personnes sont sur liste d'attente. Les parents de Sébastien ont dû attendre plusieurs années pour obtenir une place pour leur fils. La demande a été faite à 18-20 ans, je crois, et il est rentré à 26 ans. Oui. Mais en attendant, avec la loi Croton, il a pu continuer à rester en IME le temps d'avoir une place. Vu le nombre de places disponibles sur le territoire, ça ne répond pas à la demande. Nous essayons de trouver des alternatives sur des accueils temporaires ou des accueils séquentiels, mais on n'arrive pas complètement à aspirer l'ensemble des demandes. Au total, on compte 830 places dans une vingtaine de maisons d'accueil spécialisées en ex-limousins, bien moins que les besoins. Merci. Merci.